Donc, ça me fait plaisir d'introduire M. Martin Noël, qui est directeur de l'enseignement de la recherche à la TELUC. La TELUC est un responsable du projet FODAR qui nous permet en fait la tenue de cet événement ici aujourd'hui. Donc, M. Martin Noël va nous dire le petit mot de bienvenue. Puis juste avant, peut-être juste vous informer que tous les présentateurs vont toujours être assis pour faciliter la webdiffusion. Vous savez que l'événement est aussi offert en webdiffusion. Ça va impliquer certaines manipulations au courant de la journée. On va essayer de rendre ça le plus transparent pour vous, mais parfois, là, il y aura peut-être, vous en rendrez peut-être un petit peu compte. Alors, la première implication, c'est vraiment que tous les intervenants demeurent assis pour s'assurer de rester bien dans le cadrage de la webdiffusion. Alors, bonjour. Bienvenue à cette journée thématique sur la conception et l'édition d'un livre numérique. Tout particulièrement, ce qu'on regarde, c'est tout le potentiel du livre numérique, mais aussi ses limites. Merci, Marie-Michelle. Donc, je me représente. Donc, Martin Noël, directeur de l'enseignement de la recherche à la TELUC et aussi président du comité de pilotage sur le livre numérique. La TELUC est évidemment très contente de faire partie de ce projet. C'est très naturel pour nous qu'il est entièrement à distance de faire ça, mais ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, c'est que le comité était très diversifié. Quand on regarde la salle, il y a du monde un peu partout. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est un mandat que j'ai pris avec grand plaisir il y a deux ans exactement, en fait. Lorsque les prêtres de l'Université du Québec, en collaboration avec la direction du soutien aux études et des bibliothèques, qui avaient un nom différent à l'époque, sont venus présenter à la commission de l'enseignement de la recherche. Ça, c'est l'ensemble des vice-recteurs du réseau qui se réunissent pour voir si on pouvait faire une demande de financement FODAR afin de mieux comprendre et mieux utiliser le livre numérique. Alors, ça a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et ce qu'on a dû créer tout de suite au départ, ça a été un comité de pilotage et je vais vous nommer les gens qui ont été prus pour les remercier parce qu'ils ont fait vraiment un travail exemplaire. Donc, il y a M. Jean Bernatché qui est professeur à l'UQAR, Sylvain Delisle, vice-recteur aux études et à la formation à l'UQTR, Mme Céline Fournier qui est directrice générale des presses de l'Université du Québec, Guy Gosselin qui est directeur service de la bibliothèque à l'ETS, Marie-Michel Lanieux qui est agent de recherche à l'Université du Québec et secrétaire du comité, Mme Caroline Lessard qui est directrice de soutien aux études et des bibliothèques à l'Université du Québec, M. Jean-François Tremblay qui est directeur service de production audiovisuelle et multimédia à l'UQAM et moi-même. À l'origine de tout ça, il y avait vraiment une série de questions. C'est des questions qu'on va revoir aujourd'hui, j'imagine. En fait, c'est de savoir qu'est-ce que c'est un bon livre numérique? Comment doit-on développer un livre numérique pour qu'il contribue à un enseignement, à un apprentissage de qualité? Comment les professeurs, les chargés cours, les tuteurs, les chargés d'encadrement, la TELU, les étudiants peuvent-ils travailler avec ces nouveaux formats? Ce qu'on remarque, c'est que les livres numériques sont déjà arrivés dans les salles de classe. Pourtant, les connaissances sur les bonnes pratiques sont encore bien minces. Une des raisons, encore une fois, pour la journée d'aujourd'hui, je pense que ça va être intéressant. Le projet, à l'origine, visait à développer, sur un horizon de trois ans, une dizaine de livres numériques didactiques avec des professeurs auteurs et aussi de contribuer à la création de modèles de livres numériques qui pourraient être réutilisés et faciliter le développement de livres numériques. Bien évidemment, la contribution des technopédagogues au développement est assez essentielle, que ce soit pour les modèles qui existent déjà, mais aussi pour en développer de nouveaux. Et aussi, l'association avec les EPUC est assez intéressante, évidemment, pour leur grande expérience par rapport aux nombreux livres didactiques qui ont à leur actif, et ça depuis 40 ans. Le contexte et la pertinence du projet, il faut comprendre que la majorité de nos étudiants maintenant sont branchés, que ce soit par un ordinateur portable, tablette, téléphone intelligent, et consomment beaucoup, de plus en plus, tout ce qui est les produits en ligne, par exemple, la musique et des livres. Donc, tout ce développement accéléré de la cyberculture et l'engouement des médias numériques, quand on met ça en perspective, on croit essentiel d'investir, on a envie de positionner les établissements du réseau de l'Université du Québec comme leader dans le développement de l'utilisation des manuels numériques dans nos cours. On souhaite développer un projet autour du livre didactique en format numérique, qui permettrait d'explorer des nouvelles avenues en assurant que s'inscrivent dans les approches pédagogiques avec lesquelles nos professeurs et nos étudiants se sentent à l'aise. Évidemment, un autre point était de développer aussi un modèle économique, un modèle d'affaires avec les EPUC pour le développement de livres numériques, parce qu'on sait qu'en général, le livre numérique est vendu à une fraction du prix des livres papiers. J'aimerais quand même vous parler des objectifs qui ont été approuvés par l'ensemble des vice-recteurs à la SER, la Commission de l'enseignement et de la recherche. C'était de créer des livres numériques qui vont bien s'inscrire dans le mode de travail des étudiants, des professeurs auteurs et autres, chargés courts, chargés d'encadrement, tout à l'heure. Que ce soit au niveau de s'assurer de la qualité pédagogique des liens ou contribuer à la création de gabarits de qualité. Dans un deuxième temps, on avait aussi de créer des conditions qui vont permettre à des professeurs auteurs de publier, mais dans des délais raisonnables. Donc, on parlait de regarder de faire ça en dedans de 12 mois, qui était quand même assez important. Et le dernier, un des derniers points importants et objectifs, c'est celui qu'on a entre autres aujourd'hui. C'est de développer des connaissances et favoriser l'identification et la diffusion des meilleures pratiques en matière de développement et d'utilisation du livre numérique pour l'enseignement. L'établissement des lieux d'échange avec les membres de différentes équipes pédagogiques et technopédagogiques du réseau. C'est ce qu'on a aujourd'hui entre autres. Donc, ça va être une journée assez intéressante. Donc, on voulait aussi développer un guide d'utilisation des livres numériques, ce que vous allez voir en fin de journée. Et pour cette dernière partie-là importante et l'organisation de cette journée-là, il y a un autre groupe de travail qui a été créé et j'aimerais quand même les mentionner, ceux qui ont travaillé là-dessus. Donc, Mme Sophie Beaupré, qui est spécialiste en d'éducation à la TELUC. Il y a Mme Chantal Collin, spécialiste en design d'édition pédagogique à la TELUC. Mme Bianca Drapeau, qui est chef du marketing et communication à DeMarc. Mme Émilie Kawoun, spécialiste en design d'édition pédagogique à la TELUC. Il y a M. Normand Landry, qui est professeure et auteure de manuvel numérique à la TELUC. Mme Marie-Michelle Lemieux, qui est encore Marie-Michelle, qui est agente de recherche à l'Université du Québec, qui est Mme Chantal Roussel, qui est professeure à l'Université du Québec à Rimouski. Et M. Giselin Samson, qui est professeure et auteure d'un manuel numérique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'aimerais, il y a quelqu'un que j'ai nommé deux fois, donc c'est Marie-Michelle, j'aimerais beaucoup la remercier. Comme président du comité, elle a beaucoup facilité le travail et c'était extrêmement agréable de travailler là-dessus. Et c'est beaucoup grâce à elle si aujourd'hui c'est possible et si le comité a su faire le travail en un an et demi au lieu de trois ans comme c'était prévu au départ. Alors, je voudrais la remercier chaleureusement et vous souhaiter. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle à la fin de la journée. Merci. Alors, pour poursuivre, peut-être juste avant de vous introduire le premier conférencier sur la programmation de la journée, vous donner quelques renseignements sur le déroulement de la journée. L'ensemble des ateliers vont se tenir dans cette salle ici. Par contre, pour le dîner, nous allons devoir nous déplacer du côté de l'Université du Québec. Vous serez escorté, Dominique Papin pourra partir en tant que guide pour passer à travers les tunnels, les souterrains des UQ. Et au retour du dîner, eh bien, on procèdera aussi de la même façon. Ça va être un peu balisé pour vous permettre de bien vous retrouver. On va se retrouver ici à 12h40. Il n'y aura pas de pause cet avant-midi comme on débute relativement tard puis qu'on va prendre le dîner à compter de 11h30. Donc, une seule pause sera offerte là, c'est cet après-midi puis on va la prendre dans le corridor. C'est prévu que la journée termine autour de 16h30. Si jamais il y avait des contre-temps pour certains, n'hésitez pas à m'en faire part parce que la surprise du jour est livrée à la fin de la journée. Donc, je ne voudrais pas que vous repartiez sans votre surprise. Alors, pour entamer la journée, eh bien, je vous présente M. Richard Hutchin, qui est concepteur graphiste aux 13 universités du Québec. Depuis plus de 30 ans, il a travaillé au magazine Québec Science durant 11 ans et il est responsable de la création des couvertures des livres que l'on retrouve au QUC. C'est un amoureux des livres, il s'intéresse à l'histoire du livre depuis de nombreuses années. C'est aujourd'hui qu'il va nous livrer, en fait, toute l'histoire et les secrets du livre. Alors, merci à la prochaine. Applaudissements 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 Est-ce que c'était l'autre? L'autre? Non. C'était l'autre. Applaudissements 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 Je ne sais pas, je veux juste cliquer? Oui. Applaudissements Ah, c'est vrai, j'ai oublié une information très importante. Si vous avez des questions pendant toute la journée, vous êtes invité à vous déplacer au micro qui est situé juste ici à l'avant. Et les personnes qui sont en web diffusion ont l'opportunité de clavarder, donc de poser des questions. C'est ma collègue Lucie Charbonneau qui va poser pour les gens qui sont à distance les questions. Donc, ça pose plusieurs questions, là. Pensez pas que c'est elle qui est très, très, très curieuse. Ça sera les questions des gens qui sont en web diffusion. Voilà. Bonjour à tous. En guise d'introduction de cette journée du manuel électronique, permettez-moi de faire un retour en arrière, très loin en arrière, pour vous raconter une brève histoire du livre et de ses procédés d'impression, pour bien comprendre les étapes que le livre a dû franchir avant de devenir numérique. Mais avant tout, on peut se demander qu'est-ce qu'un livre. Le dictionnaire le définit de façon technique comme étant un assemblage de feuilles portant un texte réuni en un volume relié recouvert d'une couverture. Bon. Un complément de description plus conceptuel pourrait être que le livre a pour but de transmettre des informations, diffuser la connaissance. Le livre, c'est un passeur de savoirs. Mais avant de devenir ce diffuseur de savoirs, le livre, avant même l'écrit, la transmission de connaissances se faisait exclusivement de vive voix. Par contre, celui qui possédait le savoir, si ça venait à disparaître, son savoir disparaissait avec lui. Pour régler ce problème, l'homme a inventé l'écriture, mais qui dit écriture dit support d'écriture. Il fallait un produit pour conserver de grandes quantités d'informations et les consulter facilement. Un support qui, éventuellement, allait devenir le livre. Le livre a rendu la transmission des idées libres des contraintes de temps et de lieu. Avec le livre, le savoir a pu voyager. La mémoire ne s'effaçait plus avec l'individu. Mais pour arriver à ce livre tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a fallu expérimenter plusieurs manières de faire. Les premiers supports pour les grandes quantités d'informations ont été les tablettes d'argile. En Mésopotamie, les scribes ont archivé des milliers de documents sur ces tablettes. Elles étaient faciles à fabriquer, mais par contre peu pratiques pour des longs textes. On a essayé d'imaginer un livre de 250 pages en tablettes d'argile. En plus, elles étaient difficiles à consulter et encore plus difficiles à entreposer. Elles ont quand même, malgré tout, été utilisées pendant plus de deux siècles. On a expérimenté avec de nombreux autres matériaux comme le bois ou le plomb, la soie. On a fait des tablettes, mais elles étaient quand même longues à confectionner, devenaient rapidement volumineuses et elles aussi étaient limitées dans le nombre de pages possibles. On est présenté ici, on devine déjà la forme à venir du livre, des feuillets reliés au centre. La première évolution significative du matériau de support, ça a été l'arrivée du papyrus. Malgré le fait qu'il soit fragile et sensible à l'humidité, on pouvait tout de même en faire de longues bandes, des bandes qui pouvaient mesurer jusqu'à 10 mètres. Mais à cause de sa nature, le papyrus se plie difficilement et on devait nécessairement le conserver en rouleaux. Le gros avantage de ces longs rouleaux est qu'on pouvait y emmagasiner beaucoup d'informations. Ça a quand même été le support à l'écriture durant l'Antiquité en Égypte, en Grèce et à Rome. Ces rouleaux qu'on appelait des volumennes ont aussi été faits de parchemins. C'est un matériau beaucoup plus résistant, mais beaucoup plus dispendieux aussi. Le gros problème avec les volumennes en papyrus ou en parchemin était la difficulté de consulter un endroit précis du texte. Par exemple, pour consulter le milieu du rouleau, on devait le dérouler au complet. Ceux qui ont connu les vidéocassettes ou les cassettes audio savent que l'expérience peut être assez pénible. Il n'y avait pas de table des matières parce qu'il n'y avait pas de page ou référé. Par exemple, le rouleau qu'on voit ici à droite, c'est le compte rendu du procès des Templiers qui s'est tenu en l'an 1307 à Paris. Il fait 22 mètres de long, mais il y a quand même eu mieux. Certains rouleaux font 40 mètres. C'est intéressant à noter que quand on consulte un long texte à l'écran, on déroule le texte un peu comme sur le principe du volumène. Le volumène a quand même continué d'être utilisé jusqu'à la Renaissance. Et encore aujourd'hui, il y a un certain prestige dans ses rouleaux de parchemin. On n'a qu'à penser aux remises de diplômes. Le format livre, quant à lui, est apparu quand même avant la Renaissance. C'est apparu au deuxième siècle. Avec des recueils de pages de parchemins reliés, de formats rectangulaires. On appelle ça un codex. C'est plus résistant que le papyrus, c'est le parchemin. On peut se plier sans casser et on peut le gratter pour effacer ou réécrire. L'utilisation du codex a commencé à se généraliser au quatrième siècle parallèlement au rouleau, en gagnant lentement sa place. Le codex, l'ancêtre du livre, est directement inspiré des tablettes. Au début, seulement quelques feuilles pliées sont reliées ensemble sous forme de cahiers. Éventuellement, on va relier les cahiers. Donc, le principe du livre vient de naître. Avec le codex, la notion de page fait maintenant son apparition, de même que la numérisation des pages et la table des matières. Il devient très facile d'accéder à un endroit précis du texte. Le codex, ça permet aussi une manipulation plus aisée parce que libère les mains du lecteur qui a pu tenir les côtés du rouleau. Il peut faire des annotations personnelles en marge. Les critiques de l'époque le trouvaient léger et portatif, mais sans le sérieux du volumen. Avec le codex, on peut maintenant faire une lecture sélective et non plus continue. À cette époque-là aussi, on introduit la séparation des mots. Autrefois, c'était plus une longue phrase, presque difficilement entrecoupée, et on lisait à haute voix. L'écrit, c'est plus seulement une façon de conserver ou de mémoriser l'information, mais c'est maintenant une fonction de lecture et de travail intellectuel. Le livre devient un objet plus personnel et aide à la formation de la pensée critique. Mais pour que le codex se démocratise vraiment, il doit se libérer du parchemin qui est trop coûteux. Mais pourquoi le parchemin est-il coûteux? Parce que le parchemin, c'est en fait une peau d'animal, une peau de chèvre, de mouton, de veau. Pour lui donner sa forme finale de page, on doit la monter sur un cadre de bois, puis on la dégraisse, on la trempe dans un bain chaud, on la rate, on l'amincit, on la polie, on la blanchit, on la chèche, et enfin, on la taille au format voulu. Vous comprendrez que produire un parchemin pour faire un codex, c'est un travail énorme, complexe, sans plus d'être extrêmement dispendieux. Seulement, les plus riches pouvaient commander un livre. Ils devaient presque fournir le troupeau de moutons pour être certains de l'obtenir. C'est avec l'arrivée du papier en Europe au XIIe siècle qu'il va s'amorcer la véritable démocratisation du livre. Avec le livre papier, le matériau devient moins cher à produire, mais malheureusement, c'est tout aussi long à reproduire. Parce que, à l'époque, pour obtenir un exemplaire supplémentaire d'un ouvrage, un moine doit recopier un livre à la main, ligne par ligne, page par page, du début à la fin, en ajoutant des enluminures. Ça donnait des résultats de toute beauté, mais c'était extrêmement long à produire. Donc, la diffusion du savoir se bute encore à ce problème de taille, la lantaire de la reproduction. Ce n'est qu'au XVe siècle, plus de mille ans après l'apparition du format livre, qu'une invention incroyable allait démocratiser la lecture. L'invention, c'est l'imprimerie. On considère habituellement que l'imprimerie moderne a été inventée par l'Allemand Johann Gutenberg vers 1440, mais enfin, en fait, Gutenberg n'a pas vraiment inventé l'imprimerie. Il a eu le mérite de faire la synthèse de plusieurs techniques de l'époque. Quand m'a mis premièrement l'idée de séparer individuellement chacune des lettres pour composer les mots, et deuxièmement de les mouler dans un alliage métallique au lieu de les graver dans le bois comme ça se faisait auparavant. On gravait même des fois des pages au complet dans un bloc de bois pour l'imprimer. La séparation des lettres et la rapidité de reproduction permettaient une réutilisation des caractères quasi permanentes. Gutenberg a aussi perfectionné la presse à vis et a créé une ancle mieux adaptée à l'impression. Malgré tout, le travail était considérable pour produire un livre. Dans un premier temps, le typographe sélectionne des lettres une à une et les place avec les espaces dans un petit support appelé un composteur pour créer une ligne de texte. Les lignes de texte sont ensuite placées serrées dans une forme aux dimensions de la page. On ancre la forme au tampon ou au rouleau et on la recouvre d'une feuille puis on la passe sous la presse. Voilà, on a une page de notre livre qui est produite. Il reste seulement à faire la même chose pour toutes les autres pages du livre et à les relire. Le premier livre produit de cette manière par Gutenberg a été la Bible. L'époque oblige. Il en avait à éprimer 180 exemplaires. Ça lui a pris trois ans. Par comparaison, durant la même période, par contre, un moine copiste en aurait produit un seul exemplaire. Les livres étaient imprimés mais souvent, comme vous pouvez le voir, les enluminures étaient rajoutées après à la main. Mais quand même, l'imprimerie moderne dans sa base était née et ça allait vraiment amener la démocratisation du livre. Mais pendant 400 ans, les étapes de fabrication du livre ne vont pratiquement pas changer. C'est certain que des améliorations ont été apportées. Par exemple, l'intégration des images dans les pages en plaçant dans les formes d'impression des gravures sur bois qu'on colorise souvent à la main dans chacun des livres. Et plus tard, ça va être des gravures sur métal qui peuvent être des copies d'œuvres d'art, comme on le voit ici, et qui seront souvent elles-mêmes des véritables œuvres d'art. Mais c'est au 19e siècle que le livre va vivre sa première révolution qui va amener la plus grande accessibilité. La première révolution, c'est l'industrialisation. Au 19e siècle, la révolution industrielle, durant la révolution industrielle, le livre devient de plus en plus accessible et ça a permis la diffusion des connaissances qui ont amené des développements techniques importants dans l'industrie de l'imprimerie. Le livre étant de plus en plus accessible, le livre a créé sa propre évolution en permettant la diffusion du savoir. Par exemple, depuis le 15e siècle, les presses imprimaient une page à la fois. Avec l'arrivée de la vapeur, on peut maintenant fabriquer vers 1815 les premières presses rotatives qui impriment sur du papier en rouleau et augmentent considérablement la vitesse de production du livre. Avec l'arrivée de la photographie noir et blanc vers 1830, ça amène le besoin d'imprimer les photographies. Mais comme les presses impriment souvent en une seule couleur, on n'avait pas encore réussi à imprimer les tonalités de gris qu'on retrouve dans les photographies. Et les artistes graveurs doivent réinterpréter en illustration les photographies en gravant sur plaque de métal comme ils faisaient avec des œuvres d'or. Vers 1880, on trouve en fait la manière de créer des dégradés, ce qu'on appelle des demi-tons. L'imprimeur refotographie la photographie à travers une trame. Ça crée une série de petits points, plus ou moins gros, qui donnent de loin l'impression de ton de gris. Un autre exemple des améliorations techniques amenées par le développement des connaissances scientifiques est du côté de la typographie. La composition typographique qui se faisait à la main se mécanise avec l'intention de la monothèque qui permet d'imprimer, avec un clavier, de faire descendre des lettres qui s'enlignent une après l'autre dans la forme des pages. Plus tard, la linotype qui, elle, fait des lignes qui sont fondues automatiquement en plomb pour faire une ligne de texte. Deuxième révolution au 20e siècle, l'arrivée de l'électricité et de la chimie. C'est vraiment l'électricité et la chimie qui amènent la seconde révolution de l'imprimerie. L'électrification des presses et des ateliers typographiques au début du 20e siècle accélère encore la vitesse de production. C'est tant mieux parce qu'après la deuxième guerre, une énorme augmentation des besoins en imprimé créés par la nouvelle société de consommation. Des nouveaux procédés apparaissent comme le procédé offset, la plaque qu'on voit à gauche, qui utilise une plaque flexible, légère et sans relief qui remplace les lourds rouleaux des rotatives qu'on voit à droite. On n'a plus besoin de graver les rouleaux. La plaque offset est maintenant sensibilisée par un procédé photographique. Avec ça, les vitesses d'impression s'accroissent encore. Au milieu des années 60, on commence à délaisser la typographie au plomb au profit de la photocomposition. La photocomposeuse, c'est une machine qui sensibilise un papier photographique en envoyant un rayon lumineux à travers des caractères typographiques qui sont montées sur un disque qu'on voit à droite. Ça produit des longues bandes de papier qu'on coupe pour les monter sur un carton qu'on colle avec les lignes de tête. Les montages à l'époque étaient assez longs. Je me souviens quand on a commencé au presse. Actuellement, on produit une centaine de livres au presse. À l'époque, on en produisait une 25 par année avec le même nombre de personnes. Entre autres à cause des procédés de mise en page qui ont beaucoup évolué. Au cours des années 70, l'impression des presse quatre couleurs commence à s'imposer. Pour imprimer en quadrichromie les photographies qu'on utilise, on utilise le principe de la trame et maintenant, on isole avec des filtres encore chacune des couleurs pour obtenir quatre plaques. Qu'on appelle le cyan moiki ou en anglais, le cyan magenta jaune noir. On obtient quatre plaques. Une pour le bleu, auquel on rajoute le rouge, le jaune et enfin le noir pour donner plus de relief et de contraste. Mais, l'arrivée des années 80 et surtout de l'informatique, fin 70, début 80, l'informatique commence à gérer les presses. Les premiers logiciels de traitement de texte apparaissent et on commence à trouver des ordinateurs personnels sur les tablettes des magasins. Dans le monde du livre et de l'imprimé, le grand coup vient en 1984 avec le lancement du Macintosh d'Apple qui utilise le langage PostScript en combinaison avec des logiciels comme Aldous PageMaker. Le numérique commence à se répandre dans toute la chaîne graphique. La publication assistée par ordinateur, qu'on appelait le P.A.O. à l'époque, permet maintenant aux utilisateurs de composer ou d'importer du texte, d'insérer des images qui ont été numérisées, de visualiser directement à l'écran leur travail en WISIG, comme on disait, « What you see is what you get ». Évidemment, depuis ce temps, l'ordinateur a gagné en puissance et en rapidité. Les logiciels de mise en page et de correction de photos ont atteint des niveaux exceptionnels. Les presses sont devenues numériques. Toute la chaîne graphique est maintenant interreliée. Et on se trouve maintenant devant un nouveau choix, papier ou numérique, on imprime ou pas. Créer un livre papier ou un livre numérique, les étapes sont sensiblement les mêmes. Une fois le projet accepté, le manuscrit numérique que fournit l'auteur va être édité à l'écran, puis corrigé. Entre-temps, les concepteurs graphistes créent la maquette de mise en page où vont être intégrées les figures, les tableaux, les photos. Et dans le cas du livre numérique, toute une réflexion aussi du type de conception qu'on va avoir pour intégrer des vidéos, des hyperliens, des sons, de l'interactivité, etc. Les graphistes conçoivent également la couverture ou, dans le cas du livre numérique, la page d'accueil ou la page de début ou la page de table des matières. Après la mise en page, le dossier est envoyé à l'imprimerie pour les livres papiers ou pour les livres numériques mis en vente sur le site des presses. Le livre vit actuellement une autre révolution. Deux modes de diffusion se côtoient. Chacun a ses forces, ses faiblesses. Les possibilités sont vastes. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements